Babylone ça a été pris là ? Il s'est passé quoi à Babylone ? Babylone ça va être pris, regarde, c'est en train d'être pillé, ils sont en train de piller toutes les mines pour récupérer du gold. Parce qu'à chaque fois que tu pilles une mine, que ce soit d'une citeta ou d'une civilisation adverse, tu vas récupérer 40, 50, 70 golds. C'est énorme. En bas à gauche là ça se passe, ça tient quoi. Fait rien, on est en défense. On est en défense et on attend justement d'avoir les janissaires du côté d'Historia. Ça sera la seule chose qu'il pourra faire, il est sur deux villes, il n'a pas de science, il n'a rien de spécial. Est-ce que d'Historia il aurait intérêt à partir sur un truc maritime pour essayer de faire des tours ou trop long ? Trop long, trop chiant. Il ne faut juste pas qu'il s'emmerde, au bout d'un moment il sera au dessus et ce sera terminé. Du côté de l'écossais oui. Du côté de l'écossais. Ah oui tu parlais pour l'autre se barrer en... Je sais pas trouver un truc, parce que là en vrai il n'a pas de solution. La seule solution c'est d'aller chercher son unité exclusive. Ou alors il feed. Il n'a pas de quoi feed en fait. Il n'a pas de gold dans son truc donc il ne peut rien donner à ses coéquipiers. Il ne sert à rien actuellement. C'est le boulet de la... C'est un peu le boulet mais c'est des civils qui sont vraiment un double tranchant ce genre de choses, qui ont des transitions militaires très très précises, qui sont un peu mid-game. Bien sûr. Et sur ce qu'on appelle les Nobias Civilizations. Les Nobias Civilizations en fait c'est des civilisations qui ne vont pas avoir de préférence de cartes spécifiques. Par exemple la France va avoir une probabilité plus haute que la majorité des civilisations de spawn sur une rivière. Parce que la France fout le rivière etc. Alors par exemple le Mali. Du désert. L'Historia. Les Ottomans. Il n'y a pas de Bias. C'est à dire que tu peux spawn dans la tournée. Il y a les autres dans la jungle aussi. Tu peux spawn n'importe où. Au Congo par exemple. Au Congo. Dans la jungle. Et tu as beaucoup de civilisations justement qui ont des Bias. Justement comme ça. Tu as les dernières civilisations intéressantes. Comme là tu spawn dans la flotte. Ah le Maori. Le Maori. Il est sympa. Trop marrant. Il a un gameplay tellement différent. Là de lui tu peux avoir un star tellement incroyable. Avec Maori tu as la bonne RNG là. Je suis complètement d'accord. C'est incroyable. C'est une des cibles les plus faits de la jeu. L'Inca dans les montagnes aussi. L'Inca dans les montagnes. Ça m'avait trop amusé à jouer les Maoris. Et les Maoris il y a des modes de jeu. Alors quand on joue en fun un petit peu. Des fois on décide de faire des all Maori maps. C'est à dire que tout le monde joue Maori. Et on se rend marrant. Donc tout le monde est sur la map et tout. Et son bateau est parti. Allez on s'étale. C'est plus de civilisation c'est anneau. Il y a plein de modes de jeu comme ça fun. Et je vous invite véritablement. Il rabat tout là. Il rabat tout en arrière. Il rapatrie ça y est. Oh là là putain. Il a vu le mur. Au secours. Au secours. Full au secours. Full au secours. Là il a dit à D'Historia. Ça va toi ? Parce que moi. Moi c'est bientôt fini normalement. Le volcan. Le volcan. Non encore un peu. Un tour ou deux. Avance avance avance. Un tour ou deux pour le volcan. Faut aller titiller la coude terrestre là. Là tu vois le Spadassian il a pris un coup de Kéchic. Donc là il est parti. Oh mais là au secours. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. On a deux cavaliers. Les Kéchic ne peuvent pas prendre les villes parce que c'est des unités à distance. Donc il faut amener deux cavaliers. Voilà deux cavaliers qui seront là. Pour faire un truc et d'un coup hop. On récupère. Bim. Et là cette ville ici. Pas de problème pour la garder à la loyauté normalement avec Rapanui qui est pas loin. Elle est bien positionnée. Avec Victor qui va être en plus. Il peut prendre l'autre à droite et partir de là. Là ça devrait aller là. Du côté de Bibi, est-ce qu'on est en train de faire quelque chose ? Je suis un peu déçu de la part de Bibi parce que... En plus lui il peut pas aider. Non il peut pas aider. Parce que, mais c'est cette ville là de Nantes. Je pense qu'il aurait pu réussir à boxe en fait en essayant de mettre ses archers sur Charmariano à peu près ici. Et ça aurait au moins Dinaï une ville supplémentaire. Donc ça aurait permis moins d'espace justement pour l'adversaire. Donc bonjour. Voilà on se déplace à travers les rivières. C'est tranquille, on attaque. Il va se tomber, c'est chez lui maintenant. Là ça va être chez lui à mon avis. Je vois très peu de monde en fait où il arrive à Dinaï ça. Même si, même si il y a... C'est un superbe choc. C'est un superbe choc. C'est-à-dire que si de base on avait réussi à mettre une unité à distance ici, une ici, une ici. Un peu comme il l'a actuellement, mais elles ont pas été positionnées avant. Et bien il aurait pu justement commencer à taper les kéchiques etc. C'est pas un choc, il voyait pas quoi. Oh il y arrive, il y arrive. Allez nice, voilà. Et là il a le goulot. Et là il a le goulot. Là il a le goulot, donc il y a peut-être game. Ah il a ferré les remparts, non non il a pas de rempart. Il a commencé les remparts. Il a commencé les remparts c'est ça. Voilà, et donc très bien vu parce que ça c'est un truc... Direct boum ça ! Mais c'est un truc justement qui est très important en fait quand on va en war parce qu'on sait en combien de tours les murs vont sortir. S'il a la carte, ça c'est en 3 tours. En 3 tours il a les murs et là c'est très très compliqué. Et en fait s'il a les remparts c'est... Il y a game. Il y a totalement game. Ouais il tient. Il tient à 100% ? Il tient. Ah vu le goulot c'est trop compliqué. Ah vu le goulot, on a une rivière là qui passe. Il est obligé de passer les rivières à chaque fois. Bah et let's go, Milembert ! T'en as vu d'autres ! T'en as vu d'autres ! Souviens toi de Moctezuma tour 2 ! Du guerrier aigle ! Qui t'a pris ton éclaireur ! Du guerrier aigle qui a failli prendre ta capitale tour 5 ! Avec ses deux éclaireurs ! Tu t'en souviens ! Il a converti ton éclaireur ! Rappelle toi il en a fait un de ses bâtisseurs propres à lui ! Never forget ! Alors par contre le truc qui est un petit peu compliqué c'est que On va pas pouvoir attaquer normalement ces unités là ! Alors va falloir mettre une unité justement à distance dans la ville Mais ça va faire descendre la force militaire justement dans la ville Et ça va permettre aux autres villes de faire plus de dégâts justement sur celle-ci ! Et là effectivement comme dit le chat il peut poser un campement un peu ça à la gauche là Pour défendre non ? Avec celle-là là ! Tu peux pas poser un campement vers ici ou acheter celle-là ? Ouais par exemple poser un campement ici ça pourrait être ok ! Ça ce serait vraiment sympa ! Pour avoir des murs supplémentaires etc. Pour avoir la possibilité d'avoir une unité quasiment invincible sur le campement ! Et ça permettrait d'avoir un peu un choc supplémentaire ! Je veux savoir ce qu'il se passe ! Il faut qu'on passe les tours ! Arbalétrier ! Et l'autre il va mettre pression à gauche ! Ah non ça fait chier ! Ça fait trop chier ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est du tout contrat ! Laisse-le lutter à gauche ! 2 minutes quoi ! Alors ça dans le mental d'un jeu ! Ça casse les couilles ! On a 1 minute 30 pour le jeu ! Ça aussi tu le connais ça ! Quand tu joues et que tu commences à... C'est clair ! Tu balances tout d'un côté et puis t'as l'autre qui vient te saouler ! Tu reviens de l'autre côté ! C'est bon attends 2 minutes ! On t'a rasé une ville avec qui tu veux jouer ! Tu vas te blesser ! Tu t'en sors ! On a upé en arbalétrier ! Ça c'est un peu étonnant ! Mais aussi en bas ! Yes ! Je suis d'accord ! Mais on en a quand même plus en face ! Et il va pas pouvoir push l'Historia tellement ! Personne peut attaquer l'autre ! C'est trop early ! Il y a les mêmes unités entre guillemets ! Tu vois tu as les mêmes unités ! Tu as un général des deux côtés ! C'est à peu près les mêmes bonus les uns et les autres ! Oula ! Oula ! Ok ! Marcher ! Sur campement ! Ok ! Tout va bien ! Voilà ! Ça bouge ! C'est un peu les échecs hein sur le jeu ! Et ouais ! Bien sûr ! C'est dans le jeu ? Ouais ! C'est la musique des Aztèques je crois ! C'est la musique des Aztèques ? Yes ! Ok ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ça avance ! Tu vois ça ? Quoi ? Quoi ? Où ? Est-ce que tu as remarqué ? Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Les Mongols... Attends ils perdent le... Ils perdent les chevaux ? Non ils peuvent voler les chevaux ! Eh oui d'accord ! Donc du coup il vient de voler l'unité exclusive adverse ! C'est trop marrant ! C'est trop marrant ! Donc voilà ! Donc à chaque fois qu'il va pouvoir se déplacer, s'il y a une unité exclusive... Bim ! Bam ! Allez je te récupère ! Je te vole ! C'est trop marrant putain ! Ici 41 de défense, on a 2 archers montés et Saka qui sont derrière ! Non c'est bon ! Allez ! Go à droite ! Normalement c'est bon ! Go à droite ! Va à droite ! Il y a 3 units qui font chier ! Il te faut un engagement là ! Il faut que tu... Yes ! Libre pensée ! Ah ouais c'est bien ça ! Tiens ça nous ira bien ! Ah voilà il défend à droite ! Ça va le faire ! Moi j'y crois ! Ça va être chaud ! Ça va être compliqué ! Voilà ! Oh ! Il a 100% 0 ! Oh il a 100% 0 ! Ah c'est dur ! La steak ! La force militaire comme je vous le disais, est liée avec la ressource de luxe ! Plus vous avez des ressources de luxe, plus vous faites mal ! Et sur les arbelétriers, ça fait vraiment des dégâts ! On a qui ? On a le Seed ! Alors le Seed, c'est un général de la deuxième ère ! Ça permet justement d'améliorer la force militaire des unités de 5 pour justement les... Justement ! Les unités militaires qui sont de l'ordre... Alors après classique c'est... Renaissance ? Non ! C'est Renaissance après ? Moyen Âge ? Yes ! Ah oui non c'est Moyen Âge ! Donc Moyen Âge ! Renaissance quand même déjà ! Il y a plus 5 ! Oui voilà ! J'ai sauté une étape ! Des trucs avant ! Après on est tour 51 ! Il y a plus 5 pour Moyen Âge ! Il pourrait être à la révolution industrielle ! C'est vrai ! Pour avoir les avions quoi ! Et il a son petit point de mouvement en plus, sur les unités en plus ! Donc du coup, on a un armé litrier qui peut se déplacer à 3 de mouvement et qui peut attaquer juste derrière ! On attaque la ville actuellement, on s'est positionné sur la petite collée ! L'ONU ! Et ça, ça vous fait kiffer ! Ah moi je kiffe ! Ah ça c'est énorme ça ! Quand tu commences à punir un joueur en lui disant Hey toi ! Ah nous on peut voter ? C'est un truc de malade ! Allez vas-y mets nous ! Mets nous pour mille en beurre là du bonus ! Justement ce qu'on fait, c'est que j'ai autorisé justement un seul spectateur pour qu'on puisse voter en fait la même chose mais en inversé ! Ok d'accord ! Voilà pour pas que ça influe justement sur la game ! Malheureusement j'ai pas le... Discord ! Ah merde ! On se parle pas là actuellement ! Bah s'il regarde le live, on peut tout voter d'un côté, il votera l'autre ! Bon voilà ! Donc j'ai envie de te dire de toute façon la ressource de luxe... Dans le doute, vote quand même pour les français ! Dans le doute ? On sait jamais ! T'inquiète ! Non mais normalement il regarde le live et il fait l'inverse ! Attends il y en a pas les tortues ! J'ai pas cru voir de tortues dans le game donc ça on va faire ça ! Alors plus 4 pour les comptes ! On va pas supprimer les routes pour quelqu'un parce que si notre vote justement influence... Voilà ! On va plutôt... Les faire pour toi-même ? Tu peux pas les faire pour toi-même ? Milambeur ! Milambeur ! Hop ! Normalement ils votent l'inverse ! Tranquille ! Voilà ! Ils votent l'inverse ! Ne vous inquiétez pas ! L'uteur diplomatique tu t'en fous ! Ça arrivera jamais ! Et voilà ! On va enlever 3 points à Milambeur aussi ! Quoi ?! Ah oui ! Non non oui ! Tranquille ! C'est vrai ! Tranquille ! La valise a été récupérée ! Ouais ! Très bien ! Tranquille ! Faucun souci ! Alors on peut pas faire de nos votes ! Ils ont vraiment pas fait de mode spec dédié pour ça ? Non ! En fait ils ont codé un mode spec ! Les joueurs ! C'est pas un mode spec officiel enfin ! Ah d'accord ! C'est un mode spec codé par les joueurs ! Oui parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mode spec dans le jeu ! Non non c'est un add-on en fait le mode spec ! Et les mecs ils sauvent un BR après ! Arrête ! Tu l'aimes bien ce jeu ! Bah je l'aime bien ce jeu ! Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah merde ! La tortue ! Tortue ! Tout le monde a pris tortue ! Tout le monde a mis tortue ! Mais pourquoi la tortue ? Il y avait des tortues ? J'ai pas vu de mort de tortue ! Oh merde ! Je suis désolé ! Non mais parce qu'en fait personne ne voulait se... Ouais c'est mon 2F ! Personne ne voulait se deny ! Robert Bruce plus 4 ok ça n'a pas influencé ! Il n'y a pas eu d'influence ! En fait je pense que personne ne voulait pénaliser ou faire bénéficier une ressource Donc ils votent tous tortue comme ça ils savent que ça passe ! Mais il n'y a pas de tortue avec des crabes ! Enfin je crois ! Tu as vu des tortues ça ? J'ai pas vu de tortue moi non ! Oui mais c'est ça ! Ils ont voulu deny ou bénéficier personne ! Parce que là ce qu'il fallait faire en fait c'est enlever une ressource de luxe de l'Aztèque ! Voilà ! Pour que ça soit le plus pertinent possible ! Pour que ça lui enlève justement un point de force de combat ! Et on avait vu qu'il avait du sucre et qu'il avait de la vigne ! Mais il n'avait pas de tortue le logo ! Il n'avait pas de tortue donc un petit peu bizarre ! Je n'ai pas trop bien compris ce vote à l'ONU ! C'est sorti en haut des Mongols apparemment ! En haut de la Mongolie apparemment ! À gauche ! Yes mais elle n'est pas encore aménagée ! Non mais voilà c'était pour... Je n'ai pas compris ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout le tout ? Je ne sais pas ! Je pense qu'il n'a pas encore scout ici en fait ! Regarde il y a encore un village chez les balles ! Vous savez qu'il se dit il y a peut-être une montagne qui s'arrête au bout d'un moment ! Mais oui exactement ! Parce qu'il a le fog ! Il est là bon ça s'arrête quand ! Ici non mais tranquille ! Alors qu'Imjambur il est là mais non tout va bien ! En fait non ! J'ai juste à contrôler encore ce choke ! Et je vais pouvoir être plutôt sécure ! Moi ce qui me fait peur c'est ici ! On va reposer la même ville etc du côté de l'Aztèque ! Sans aucune pression ! Moins 29 ! Il faudrait quand même faire cette plateforme commerciale ! C'est jamais fini ! On sait jamais ! Elle était posée ! Les mecs qui étaient sur le chantier ! Ils ne faisaient plus de budget ! C'était fini ! Et dernière petite chose du côté de... Ah non ! Excusez moi ! Je pensais qu'il n'avait pas tiré ! Il lui met la pression pour forcer à certaines unités à redescendre ! Les murs ! Pour que le mongol puisse essayer de passer quoi ! Mais le mongol t'as vu ! C'est vraiment dommage pour lui ! Mais là il y a les murs ! C'est loose ! Si si t'as dit c'est loose ! J'ai pas une petite catapulte qui arrive par derrière ! Jamais ! Attends il y a de la jungle ! Faut traverser toutes les bananes et tout ! Ah ça je suis d'accord avec toi ! Ça c'est l'enfer ! Mec les catapultes dans les bananes ! Imagine ! Et surtout ! Imagine toi pousser une catapulte dans la jungle ! Couper les arbres devant et tout ! Ça fout la merde vraiment ! Oh marécage maintenant ! Impossible ! Ou une rivière ! Oh mais merde ! C'est un bourb et tout ! Impossible ! Un petit peu de rame évidemment ! C'est quoi le moins 3 qu'il volait là ? Ah oui ! Il y a un spada 5 qui était là qui s'est fait one shot je crois ! Il s'est fait one shot ? Pas one shot mais il avait deux HP ! Two shot ! Oh 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 ! Mais en fait... Ah non d'accord ! Il veut foutre la pression mais du genre... Du genre hard ! Il va se poser peut-être ici ! Pour upgrade qu'est-ce qu'il fait ? Oui ! Exactement ! Pour avoir la zone de... Je pense qu'il est parti sur Mousquetaire ! Territoires alliés ! Je pense qu'il va avoir Mousquetaire ! Et euh... Salpêtre et tout ! Et avec le salpêtre etc... Il va pouvoir si les gens ont du salpêtre... Upgrader tout ça ! Il y a aussi du tabac ici ! Et ça fait une nouvelle ressource de luxe ! Ouais ! Donc du coup... C'est pas mal pour lui ! Il a plus le sucre actuellement ! Il fait peut-être un colon derrière pour aller la récup ! Je suis d'accord avec toi ! Merci beaucoup Satan ! Pour les 666 balles ! Merci beaucoup ! Ouais Satan... 666 balles... Satan... 666... Satan... C'est... Merde ! Non mais c'est ok ! Mais on continue du coup ! Il a fait un don ! Ok c'est cool ! Mais merci du coup ! Merci Satan ! Merci beaucoup ! Grosse générosité de Satan ! Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de Bibi ? Bah rien ! Bibi c'est beaucoup de snowball actuellement ! Bibi a full bâtisseur ! Ah bah là Bibi je pense qu'il a ses 5 charges au niveau de ses bâtisseurs ! Ah bah pas de plus ! Ah la vache ! Il a du mettre la carte de la féodalité ! Là vous l'avez vu il a coupé du bois ou il a coupé une forêt justement ! Ouais il fout l'aménage là quoi ! Donc là c'est vraiment du... C'est euh... Du développement macroéconomique ! On essaye d'avoir le plus de bâtisseurs possible en coupant la production donc en rasant les forêts etc... En essayant de réduire le temps de production du côté de ses bâtisseurs pour y foutre après sur ses collines des nouvelles mines ! Et ça va faire des mines en 1-4 un peu plus tard dans le game ! Ouais ! Donc voilà c'est des choses en fait de production de snowball ! On vous expliquera ça évidemment un peu plus en profondeur plus tard sur CivFR ! Vas-y prends la manette un petit peu ! Non non mais je sais pas moi ! Je vais voir les choses... Voilà quoi ! Ah tu regardes de ce côté là ! Qu'est-ce qu'il se fait ? Non mais je veux voir si ça évolue mais ça n'évolue pas ! Catapulte ! Oh non ! Par contre elle est un peu endommagée là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il a dû s'approcher et... Elle est déjà à 2 level 2 ! C'est normal ça ? Bah euh... non c'est pas vraiment normal ! Elle a tapé ! Elle a fait quoi ? Bah elle a dû taper ! Elle a dû tuer des trucs ! Ah Babylon c'est fait ! Babylon c'est bon ! Babylon c'est bon... Là il y a un intérêt là ? Oui bien sûr ! Il a pas envie de perdre du temps là ou quoi ! Il y a toujours du temps ! Il y a toujours du temps ! Il y a toujours de l'intérêt en fait pour partir justement settle encore quelques colons ! Ça peut faire justement des quartiers bien spécifiques comme plateforme commerciale etc... Oh là là ! Ça attaque en bas ! Ça attaque en bas ! Par contre c'était un peu greedy d'avoir déplacé son archer aussi loin ! On peut pas taper là avec l'archer ? Hum... moins 21 ! C'est quand même beaucoup ! Il y a le spadassin qui peut taper... Alors s'il y a un coup d'archer Montessaka donc l'unité qui est à gauche dans le campement plus un coup du spadassin l'arbellétrier meurt ! Cependant il va se faire prendre deux coups d'arbellétrier Ah il y a des murs là aussi ! Il fait des murs partout ! Ah oui ! Il a plus le choix ! Là il sait que c'est le dernier des combats ! Oh ! Boum ! On vole ! Oh la vache ! C'est infâme ! On vole ! Regarde il est en train d'avancer ! Et c'est des chevaliers maintenant ! C'est des chevaliers ! C'est plus des cavaliers ! Chevaliers ! Trop horrible ! Il s'en fout ! Pas de catapules, pas de béliers, rien à foutre ! Oh ! Ouais ça fait mal ! Les chevaux sont bons ! Ah ouais ça fait mal quand même ! C'est du commit ! C'est vraiment très très hard à faire mais... Ils n'ont pas grand chose à perdre les deux ! Non ! Je trouve aussi ! Je trouve que c'est quand même une attaque qui est très bien... très bien faite sur des bons timers ! C'est un sandwich horrible ! Ah le voilà ! Le voilà ! Ah ouais mais quand même... Il a un peu... Il a battu les couilles ! Il s'en est battu les couilles total ! Parce que là il va rentrer pour upgrade heal j'imagine... Enfin des trucs comme ça quoi ! C'est plutôt ça que j'imagine ! Ah je t'en prie ! Avec un petit gouverneur justement qui va être mis ! Sûrement un Moksha ! Mais un victor ça pourrait être tout aussi bien ! On commence à prendre la ville ! On commence à mettre des dégâts ! Ok ! Moi ça me va hein ! Moi je trouve que c'est complètement ok ! On a les murs hein ! Mais les murs qui ont été aussi sur le campement du côté de Milambur ! Donc du coup ça fait une projection en plus ! 36 de dégâts, 36 de défense, c'est pas grand chose quand même ! Ouais c'est pas grand chose mais les murs arrivent ! On sait pas quand mais ils arrivent ! Pas longtemps ! 2, 3 tours ! Pas plus ! On a une carte en fait dans Civilisation ! Tu sais quand on est dans les gouvernements etc... Il y a une carte qui permet de faire 100% de production en plus pour les unités de siège et pour les remparts ! Ouais ! Et la défense ouais ! Donc du coup ça te fait ça extrêmement rapidement ! Alors que de base c'est 6 ou 7 tours ! Là 2, 3, 4 tours ! Tu les as c'est sûr et certain ! Peut-être qu'il les a sur le prochain tour ! Alors voyons ! Un peu de mur ! Ah la cam cache en fait ce qu'on était en train de montrer ! Merde ! Au secours pardon ! Donc il faut mettre plus en haut à gauche ! Il y a une ville ici ! Ouais voilà ! Voilà c'est ça ! C'est ça qu'on montre ! Donc Victor voilà exactement ! Dans la ville ! De l'autre côté on regarde surtout les chevaliers ! C'est avec la petite couette là ! Vous le voyez évidemment ! Ouais eux là ! Ah eux ça c'est assez fort ça ! Non pas eux ! Non ça c'est les kéchis ! Les deux là ! Exactement ! C'est vrai qu'ils ont une couette aussi ! Il y a un autre là ! Alors je sais pas pourquoi il y en a deux justement qui sont de l'autre côté ! Ah c'est chaud pour Pazirik ! Ça n'a pas encore attaqué ! Ça peut attaquer pour le Spadassin qui est juste au-dessus de l'arbe à l'étrier avec une promotion ! Et on est en train de partir du côté de l'archer Montessaka qui était niveau 1 dans le campement ! Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Oui c'est très très simple ! Prochain tour ! Absolument ! Il y a un arbe à l'étrier qui va sortir ! Et donc du coup ! Non ! C'est juste que s'il y a l'archer Montessaka qui est dans le campement ça va prod dans la ville ! Dans la ville ! Ah ouais ok ! Horrible ! Donc du coup ils préfèrent l'avoir dans le campement ! Vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Les gens... Ils ont synchronisé ? Oui ! J'allais te dire ! Est-ce qu'ils ont fait express ? Synchronisé ? Oui ! Trop chiant ! C'est-à-dire que t'es sur... Ok on attaque ! 1, 2, 3 ! Et toi t'es là ! Ok ! Horrible ! Et t'es là ! Je ne peux rien bouger ! Super ! Ils ont fait ça ensemble ! Affreux ! Jack refait son comptoir commercial qu'on nous dit ! Ah oui ! C'est bon ! Il l'aura ! En même temps il a 2 ressources de luxe ! Ouais et puis même là ! C'est celle-là de toute façon ! C'est celle-là où il faut un peu care quoi ! Mais l'autre... Pfff ! Laisse tomber ! Alors il a fait cette ville aussi pourquoi ? Pour réussir à récupérer Pazirik ! En termes de loyalité ! Ah ouais bien sûr ! Et en plus celle-là qui fait tampon entre les deux ! Exactement ! Ouais c'est parfait ! C'est vraiment des bails ! 10 tours d'avance ! 10 tours d'avance ! Allez bam ! Oh là là ça souffle ! Ça souffle ! C'est le chevalier qui a tapé là ? Ouais ! Il a rien pris hein ! Ça va être très compliqué ! Ah ouais ? Ça va être très très compliqué ! Ah mais au contraire j'avais l'impression que ça avait beaucoup descendu ! Non non mais le chevalier a rien... Ah oui ! D'accord ! Exactement ! Oh mais ça pas mal sur la ville ! Ah mais c'est très bien ! Ah les murs ! Oui ! Oh là là ! Sur le tour ! Ça c'est le move ! Là-haut les murs tombent ! Ouais les murs tombent ! Les murs vont tomber ! Pazirik ça fait plaisir quand même ! Il y a un arbalétrier qui pourrait tomber quand même ! Yes ! Oh oui ! C'est bien ! Allez courage ! Les murs prennent super cher ! C'est la double attaque avec le spad normalement ! Oh la base ! Il meurt pas ! HP ! Ça c'est vraiment très dur parce qu'il va pouvoir back son arbal... Ah non c'est bon ! Wow ! Pazirik ! Et le prochain tour c'est loose ? Oui ! Le prochain tour c'est loose à 100% ? Alors non ! Parce qu'il est pas en état de siège donc il va pouvoir régénérer un petit peu d'HP ! Il aura toujours son mur ! Mais si Jack joue plus rapidement et se focus véritablement sur ce move là, je pense qu'il lui prend la ville ! Si Milambeur... Wow ! Achat ! Achat ! Achat ! Ouais ! Comme ça ! Et là c'est bon ! Là c'est bon ! Les spades ils prennent jamais la ville ! Non il n'y a pas eu achat ! Excusez-moi ! Il y a eu un spadasin qui était en production et il a coupé une forêt là avec le bâtisseur ! Pour avoir la prod ! Exact ! Et donc du coup ça lui a permis d'avoir le spadasin et qu'il ait la possibilité de se mouvoir ! Et là il est bon ! Là ça va mieux ! Là avec la régène les deux spades ils prennent pas ! Normalement non ! Ouais ! Normalement ! Et là regarde ça tombe au fur et à mesure en empêche ! Il y a de moins en moins d'une hit j'ai l'impression là ! Euh... Ouais ! Je suis d'accord avec toi ! Mais là c'est complètement d'accord avec toi ! Pour la ville ça tombe aussi ! Il y a les deux chevaliers quoi ! Ça va vraiment se jouer sur un fil ! Ça va vraiment se jouer sur un fil ! Il y a encore un arbalétrier qui va faire pas mal de dégâts sur le cheval ! Ça va être très très tendu ! Ok ! Ce tour est trop important ! Ah ouais de ouf ! Attention ! Mais là il faut choisir une ville à sauver en fait ! Est-ce qu'il perd les deux villes ? Est-ce qu'il en perd aucune ? Est-ce qu'ils perdent toutes leurs unités ? Parce que là les deux spades peuvent tomber ! Là ce qui peut se passer... Ce qui pourrait être dégueulasse ! C'est que le spade attaque, le spade meurt et que le cavalier prenne la ville ! Oh ! Ah non il n'a pas fait ça ! Ok full back ! Full back ! Et de l'autre côté... Bah full back par contre ! Non non l'autre côté... Il a inversé mais il a régen du coup ! Ouais ! Exact ! Alors de l'autre côté... On a... On n'a pas go ! On n'a rien fait mais on met moins neuf ! On met moins neuf ! Avec les petits murs, avec les archers montés sac à l'arbalétrier ! A pas encore tapé ! Oh ! Petit marchand illustre ! Oh ! C'est qui ? Bah c'est euh... Ah pardon ! C'est Crassus ! Alors Crassus qui donne plus 30 goals ! Ah ouais je croyais que c'était lui qui donnait un jouet ! Non pas encore ! Regardez le petit chevalier là ! Ah ouais ! Hop là ! Ah il y avait un passage là ! Il a développé exprès là ! C'est chiant ! De la navigation pour pouvoir passer ! C'est chiant ! Exactement ! Il a fait la construction navale ! Terre d'eau en plus du coup ! Ah non parce qu'on est en eau pas profonde ! Donc c'est bon ! Oui exactement ! On est en eau pas profonde ! Non on n'est pas jusqu'à les caravelles etc ! Là vraiment il a travaillé ! Oh le mec ! Il a utilisé 25 tours de... Il a 10 tours d'avance ! 25 tours de science pour ça ! Ah putain ! Non non ! C'est juste la construction navale ce qui permet aux unités de se déplacer justement dans les eaux peu profondes ! Et là sur Chor Tomlink... Sur tout en fait ! Ça va être très compliqué parce que là il ne s'attend à aucun moment à ça ! Jamais ! Depuis 3 à 3 il le prend sans aucune pression ! Là c'est full loose ! Parce que là le temps que ça arrive ! En plus il a pas les murs ! Est-ce qu'il les a lancés ? Il les a pas lancés ! On les voit pas autour de la ville donc on sait qu'il les a pas lancés ! Regarde en last move ! Regarde en last move ! Une seconde à jouer et il a dépassé ! Et ça c'est la preuve qu'il n'y avait pas le stream hack ! Et ça c'est cool ! Et ça c'est cool ! Tous les joueurs ! Il le fait en une seconde pour que l'autre il n'ait pas le temps de construire des murs quoi ! Exactement ! Et là parce qu'il vient de voir justement l'unité et il est là ! Putain ! Allez le volcan là ! Il était déjà rentré dans l'éruption avant donc... Oh oui vas-y le volcan ! Le volcan ! Ce qui se l'horrible là c'est que ce volcan rentre et que ça one shot tout là ! Vous avez vu le chevalier ? Mid HP ! Donc prochain tour... Ah ouais ! Ah ouais c'est loose ! C'est vraiment un très bon place ! Franchement c'est un place de fou ! Là c'est le place qui atomise Mid Lambert ! Ouais alors qu'il était en train de tenir... Ouais il tenait les deux ! Et on arrivait justement à se dire bon... Il ne mérite pas ça ! Il ne mérite pas ça ! C'est du 2v1 ma gueule ! Laissez-le ! C'est du 2v1 ma gueule ! C'est tout ! Ah putain ! On en est où ? Est-ce qu'on... Au niveau des tech... Moi c'est un truc qui est important... Tiens vas-y vas-y va voir ! Alors au niveau des technologies... On peut aller voir justement qui est premier ! Alors à l'air classique c'est Ben ! Il est premier... Mais c'est en train de fout le bug ! Ouais ça fout le bug ! Allez on reviendra plus tard ! Allez c'est très bien ! C'était top ! Vas-y vas-y garde ! Tu ne vas pas sur les scores éventuellement ? On n'aura pas une indication mais... Si on aura une indication sur les scores... Ou en sciences directement ! Avec technologie 46, 42, 44, 36... Ça c'est du côté de l'équipe internationale 36, 34, 28, 28 ! Du côté de l'équipe française ! Ah ouais d'accord ! Ah ouais il y a du retard de ouf ! Tout le monde est en retard ! Ah mais normal ! Mais normal ! Ça c'est normal ! Alors c'est normal ! Sauf pour Mao ! Mao normalement il est en free sim ! Ce qu'on appelle... Il est tranquille ! Il peut ne pas faire d'unité ! Il est entouré de toute montagne ! Il peut être là en mode... Sachant en plus il a 3 campus ! Alors peut-être qu'il a fait des recherches... Il y a des act-ducs et tout ! Il y a des act-ducs ! Qui est en train de simer avec des zones industrielles ! C'est un très long sim de faire ça ! Je ne pense pas que ça aurait été le bon choix justement dans cette game ! Parce que c'est un sim en fait où il faut se dire... Je peux prendre la pression sur mes épaules et faire du 2v4 ou du 1v3 à la fin ! Ah ouais ! Ah ouais ! Genre parce que je vais chercher des tanks quand ils ont des archers quoi ! Parce que je vais chercher beaucoup plus de prods ! Donc du coup tous mes bâtiments sur les 20 prochains, 30 prochains, 40 prochains tours mettront moins de temps justement à sortir ! Et donc du coup ça va être de la production qui va être économisée ! Ça va être un snowball justement qui va être... Première ville ! C'est bien joué ! Vous voyez c'est tombé ! 5 ans de défense direct derrière ! Et là tu as 3 chevaliers ? Qui arrivent sur Izic là ! En plus ! Qui vont passer derrière ! Bon après il y a la jungle et tout c'est un peu chiant mais... Là ce qu'on ne voudrait pas voir c'est un upgrade de ces spadasas en bousquetaires ! Et là bam ! Parce que là si ça subgrate en mousquetaire ça commence à être plus que compliqué ! On va voir les ressources ! Hop ! Au niveau du jeu ! C'est ici ! Est-ce qu'on a du salpêtre ? On a 12 du côté de Bisbis ! On a 10 du côté du mongol ! Il y en a 5 ! 10 du côté du Nubien ! 7 et 7 ! Donc 14 ! Ça peut traître à tout moment ! Exactement ! Plus 10 ! 24 ! Et on en a 29 en tout ! On peut avoir 3 mousquettes ! Si on a la technologie ! Et à mon avis ! Bah les 29 de salpêtre ! Pourquoi il y a 3 spadasas là ? C'est pas pour... On va pas les pêcher dans la rivière ! Ah non ! On va pas les pêcher à l'épée ! C'est bon ! On va faire des mousquettes ! Et puis on va leur dire la poudre à canon les gars ! Vous avez pas ça vous ! Les spadasas avec leurs épées là ! C'est dommage ! C'est dommage ! Mais c'est une belle game de la part des joueurs internationaux ! Pour moi c'est une belle game ! Ouais ouais ! C'est une game qui est assez intéressante ! Parce qu'il y a beaucoup d'actions ! Et parce qu'on a vu justement en fait ! Sur quoi ça peut jouer ! Certaines choses très rapidement dans le jeu ! En mode... Dès les premiers tours ! En fait il y a des choses qui sont essentielles à faire ! Pour pouvoir prendre un avantage ! Ou se faire complètement casser la gueule de la part de l'adversaire ! Les actes ducs qui sont en train d'arriver ! Donc ça c'est cible de zone industrielle etc... Donc c'est vraiment pour se sécuriser pour lui ! Et la game ! Il se fait taper un peu dans la ville quand même ! Un petit peu ! Ah ouais pour ça ! Regardez ! On a normalité qui est 3 ! Il a la range là ! Il a la range là de taper la ville ! Ah bah apparemment il a la range ! Ah mais ça c'est un peu chiant quand même ! Après tout c'est sa ville ! Alors non ! Oh catapulte ! Catapulte au campement ! Ok ! Et dans une révolte dans 19 tours ! Oh putain ! Oh non ! Alors pourquoi ? Comme s'il avait que ça à foutre ! Parce qu'en fait on a un âge sombre du côté de Distoria ! Du côté de l'Ottoman ! Et sa prêchure à mort ! Ouais c'est ça ! Et sa prêchure à mort ! L'homme en face est en âge d'or ! Donc du coup il y a la loyauté qui est justement encore plus en prêchure ! Mais lui en âge sombre il a un plus 5 pour ses unités ! Et donc du coup il va peut-être pouvoir... C'est peut-être le moment justement ! Il peut retourner ! Franchement il faut prier le petit Jésus des Bretons ! Pour que les Spadassins suppent en Janissert ! Parce que c'est le seul truc qui pourrait peut-être faire quelque chose dans la game actuellement ! On a un premier ingénieur c'est Jacques de Saint-Georges ! Et là il lui montre un petit peu... Alors c'est du scout évidemment ! Et Jacques de Saint-Georges ça permet de faire quoi ? Ça permet de faire des murs antiques et médiéviaux directement dans sa ville ! Donc du coup Bursa là ils sont là... Vas-y même si tu me prends ! Après lui il reviendra, il appuiera, il activera... Une touche et t'as des murs à 150 de défense ! Ah ouais 150 ! Tu passes pas ! Non tu passes pas ! Même avec les katas c'est galère ! Il faut quelques katas ! Il faut deux katas, que tu te fasses paniquer tes katas ! Il faut level up un petit peu ! Et là dans la situation le mec est tellement en avance que... Il est en train de sortir des pré-builds ! Alors les pré-builds, les charlots c'est genre... Il est en train de donner tout son fer donc la technologie des chevaliers nécessite du fer justement pour être faite ! Et il a donné tout son fer à ses coéquipiers pour faire l'unité qui est précédente, donc le char lourd ! Et quand il va récupérer son fer, pouvoir upgrade en or ces unités là ! Et donc du coup en terme de production, de coût des unités etc... C'est worse ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais tout à fait ! C'est peut-être un peu compliqué à comprendre justement quand on n'est pas forcément adeptes du jeu ou ce genre de choses mais voilà c'est des notions de rentabilité ! On est toujours sur la recherche de l'investissement quand on joue à des jeux comme civilisation ! Il y a même des colons là ! Le mongol ! Oh bah le mongol tu sais ! Il y a deux colons ! Il est tranquille hein ! Ah il va peut-être se faire avoir ici tu vois ! Un petit éclaireur là ! Parce que moi, à mon avis je prends cette ville là ! Moi j'ai envie d'aller récupérer le volcan ! Alors Kaboul à 4 cases, là on pourrait récupérer une ville ici qui serait pas mal du tout puisqu'on aurait donc le volcan qui serait apporté on aurait le lac sans risquer d'aller ! Mais qui va faire une ville là ? Là ? Le mongol ! Ah oui le mongol ! Ok je croyais que tu parlais de Milan-Beurre ! Bah non non ! Il passe jamais ! T'es fou ! Non 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 c'est fini ! Mais par contre l'éclaireur de Milan-Beurre pourrait peut-être... Ouais il fait chier ! Il fait un peu chier ! On sait pas ! Pourquoi pas ! En attendant il y a d'autres trucs un peu plus dérangeants ! Ouais il y a d'autres problèmes ! Les 5 spades ! Il a refait un spade ! Quoi ? Il en a 6 là ? Il y en a 6 ! 5 salpêtres pour augmenter ses spadasins en mousquetaires ! Ah ouais ! Tous ? Tous ! Non enfin pas tous ! Donc 5 salpêtres par spadasins ! Ah ouais d'accord ! Donc au lieu que leurs 29 de salpêtres qu'on avait dit tout à l'heure justement ça soit que pour 3 spadasins parce que l'upgrade c'est 10 de ressources stratégiques et bien ça ne coûtera plus que 5 ! Et donc bah... On va en faire 36 ! Voilà ! Donc il en a 6 ! Donc 30 ! Nickel ! C'est ce qu'il a ! Nickel ! Voilà ! Bien joué ! Bravo ! C'est bien les gars ! Vous comptez bien ! Vous savez compter ! Vous savez compter ! Ça compte c'est bien ! Alors on n'a pas pris encore de Cité Etat du côté de Mahou je pense que ça c'est sa grosse erreur de la game déjà parce qu'on avait quelques archers etc... Alors je sais pas pourquoi on a réussi à level up ! Est-ce que c'est moi qui merde ? J'ai pas vu une Cité Etat qui a été prise ou... Non non ! Normalement Grenade... Il avait tapé Grenade au début mais là il y a les murs c'est chiant ! Peut-être ça le fait chier ! Ah ça le fait chier ! Ouais exactement ! Il a pas de puissance offensive, il lui fera très peur ! La petite catapulte va être là justement pour enlever les murs mais on va avoir besoin d'un peu de temps et la contre-attaque du côté du français sur son timing France, sur les coursiers et ça c'est encore beau ! Français joué par les Européens ! Pas par les Français ! Voilà voilà ! Le français pas pas joué par le français ! Tomb Raider, lui qui a pushé donc... Tomb Raider ! C'est vraiment le meilleur push possible avec les Français les coursiers parce qu'on aime justement partir sur des cavaliers en premières unités qui sont extrêmement pertinents avec leur plus 3 de forces militaires et l'upgrade c'est le coursier ! Coursier c'est 44 je crois de forces de combat ! Je suis désolé pour vraiment les experts et des chiffres qui sont parmi nous ce soir peut-être que c'était pas 44 mais ça fait véritablement un gros boost de forces de combat sur un timing de tour 63 quand on a une personne en face qui on sait qu'en fait il a que des archers sur le cher Mariano on sait que l'up c'est l'arbre à l'étrier et donc du coup on sait que le counter ça va être forcément des unités de cavalerie qui vont être là pour pouvoir contourner qui vont pouvoir baiser justement ces unités à distance Il est tard ! Oui bien sûr il est très tard ! Abou El Kassim El Zarawir c'est un savant illustre qui permet d'avoir plus 20 de vie sur toutes les unités dans un rayon de une case Ah ok ! Donc ça c'est 20 ! Ah c'est beaucoup quand même ! 20 c'est beaucoup ! Bah tu passes de 100 à 20 ! 20% ! Et en plus tu as une régénération qui est accrue quand tu te régénères autour de Abou ça te permet de tanker un peu plus ça te permet de tanker plus ça te permet surtout de bait un peu l'adversaire parce que quand tu as Abou quand tu n'as pas Abou c'est plus du tout les mêmes trades en fait que tu fais et on est habitué à faire certains trades et quand il y a Abou boum ! Et tu fais ah j'avais oublié ! J'avais oublié bien sûr ! Ah mais en fait non ! Deux coups d'archer ça ne marche pas là ! C'est exactement ça ! Alors là on a un trade qui va être à l'avantage normalement du français C'est chiant ! Là c'est chiant comme setup pour amener le Savant Illustre dans toutes les units c'est un peu relou non ? Faut le claquer ! Non non ! Mais non ! En fait c'est un passif ! Ah ouais ! Faut qu'il l'accompagne ! Faut qu'il l'accompagne ! Et c'est autour de la zone ! Donc le spade d'Assin là vient de prendre justement ses 20 PV en plus ! Parfait ! Et là heureusement qu'il avait ses 20 PV du coup ! T'as vu boum ! La régén ! La régén c'était un level up ! C'était un level up ! Voilà ! Parce qu'il était level 2 ! Merci beaucoup Spartiflette pour les 100 balles ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Pour ta générosité ! On est en train de voir quelques guerriers aigles ! Ça encore une fois ça va être EP en spade d'Assin et puis après en salpette ! Il vient juste en dessous t'as vu ? David 100 balles ! Faites des donpes à la guerre sauf sur Civ ! En effet ! En effet ! Tepexpan ! Tepexpan ! C'est pas facile hein ! Tena Uyuka ! Il y en a une en haut là ! Yes ! Il y en a une en haut effectivement ! Atsuka ! Comment ça s'appelle ? Atsuka Pozzalko ! Atsuka Pozzalko ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Un nouveau colon, Nan Madol ! Je sais pas si t'avais vu ça ! Cité Etat ! Ouais ! C'est une Cité Etat ! Il l'a prise avec deux galères tout à l'heure ! Ah ! J'avais pas vu non ! Et en fait ! En faisant ces plateformes commerciales j'avais vu qu'il y avait une petite galère qui est en train de se diriger ! Je sais pas trop pourquoi ! Qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas trop pourquoi ! Et c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'il y avait Nan Madol qui était ouvert sur deux cases et donc deux galères qui peuvent taper très tôt dans le jeu une Cité Etat ! C'est free ! C'est free ! En fait c'est free ! Et les galères, quand vous mettez la carte de 100% de réduction pour les productions des unités maritimes, c'est deux tours dans votre ville ! Donc en cas de tours de prod vous pouvez prendre une nouvelle ville ! T'as vu il y a eu la ville là-haut mongol Aksu ! Aksu ! Exactement ! Mais il a pas pris le volcan pas encore ! Non ! Et là en fait il s'est dénaillé... Ah oui à cause des 4 cases ? Yes ! Regarde ! Là il s'est dénaillé tout le volcan ! Il pourra pas ouais ! Donc là c'est mal joué de la part de Rocaz en fait D'avoir vraiment s'établissé ! Peut-être que l'éclaireur l'a fait chier ! Il s'est dit... Je pense qu'il a pas vu l'éclaire ! Mais pourtant il est en frontière ! Il le voit non ? Non ! Ah non il le voit pas ! Euh... Attends si pardon il le voit ! Excuse-moi il est à une case ! J'ai vu je... 4h du matin ! Ouais t'inquiète ! Je n'ai plus l'habitude de... Non t'inquiète ! Tu entends ma voix ? Moi ça fait très longtemps... Moi ça fait très longtemps que j'ai pas eu ma voix voir ! Comme ça ! En même temps tu débites malgré l'heure ! J'essaye un petit peu parce que je t'ai entendu etc... Il faut te soutenir quoi dans le truc ! Non mais t'es trop chaud ! Je suis un peu là pour ça aussi quoi ! Non mais là c'est... C'est... Time to shine quoi ! Ah ! Time to shine ! Je regarde un peu... Il faut reliquer le Discord peut-être ! Non mais ça c'est pas mal ! 25, 25... Non alors 25 ça c'est... Ça c'est Zerator ! 25 de Salpêtre évidemment ! Tomb Raider 22, 20... On est donc à 42 de Salpêtre ! Et on a 42, 54 de Salpêtre ! Plus 25 ! On est à plus de 70 de Salpêtre ! Du côté de l'équipe internationale ! Donc là tous les spades peuvent être upgrade ! Il leur faut juste de l'or ! Et je pense que c'est ça en fait leur point faible dans l'équipe ! Ah ouais ! Peut-être pas ! Il leur manque de l'or ! Il leur manque de l'or pour faire leur upgrade ! C'est ça de faire la guerre les gars ! Mais c'est complètement ça ! C'est ça de faire full guerre tout le temps ! Il y a personne qui est en back et qui peut faire du goal ! Est-ce que vous voyez une zone commerciale ici ? Bah non ! Voilà ! Il n'y en a pas ! Vous voyez des zones industrielles, des campus, etc... Donc il n'y a rien ici ! C'est quoi la touche ? Neuf ! La touche Empire ! Pas mal que ça ! Pas touche ! Bonne petite touche ! Ça me servirait bien en game ça ! Ouais ça ouais ! Parce que tu es là en mode putain ! Ils sont où mes sorties ! Ils sont où mes bâtiments ! Il faut que Maou Sauveur casse par casse ! Et là on voit que Maou lui a déjà fait trois plateformes commerciales et il peut justement donner du goal pour permettre l'évolution justement des unités... Là ça tient ! Ça tient grâce aux scientifiques ! Ça tient grâce aux scientifiques comme tu le dis ! Parce qu'il y a des Spadassins qui sont dans des jungles... Mais euh... C'est un peu chaud quand même ! C'est pas glib glop ! Là, de mon point de vue, le coursier doit faire un tout droit ! Dans les villes justement de Thèbes de Abydos ! C'est pas mal ça ! Au niveau du level 2 ! Regarde, il va être level 3 en plus ! Bim ! Bim ! Ha ! Bien joué ! Et oui, il se barre en first move ! En first move ! Et en plus, je pense qu'il a même attendu d'avoir une unité qui lui tire dessus pour avoir son level up et partir ! Ah ouais ! En plus ! Je pense qu'il a fait ça ! Et là maintenant, ils vont pouvoir peut-être faire un contournement sur Thèbes ! Vous voyez toutes ces cases aménagées ? Ah mais ça, ça te donne trop envie d'aller piller ! D'aller piller ! D'aller piller tout ça ! Parce que quand vous pillez, mais c'est tellement de production de perdus ! Vous êtes tellement dans un seum intersidéral ! Quand vous voyez deux, trois chevaux qui sont vers une de votre ville sans défense ! Vous savez que le mec, il va pas forcément pouvoir prendre la ville ! Mais toutes les cases vont être pillées ! Là, il y a une, deux mines ! Ça fait du gol ! La Syrie, c'est pareil ! Il y va de toute façon ! On a une plateforme commerciale ! On a une... On a une place de théâtre ! On a un campus ! On a trois quartiers ! Qui sont là ! Et... Yes ! C'est pour moi ! C'est juste... C'est juste bon à piller actuellement ! On a appris à être chez Moctezuma apparemment... Ah... Yes ! Et voilà ! Voilà ! On a une tour de siège ! Alors, la tour de siège est efficace pour transpercer les murs des adversaires ! S'ils sont d'un certain niveau ! C'est-à-dire que nous avons le bélier, nous avons la tour de siège... Après, c'est tout ! Le bélier permet, en fait, de montrer les remparts antiques ! Après, les bombardiers ! Oui, voilà ! Exactement ! Et après, nous avons les avions... Il n'y a plus de problème ! Les bombardes, après, qui one-shot les remparts ! Exactement ! Mais ça, c'est dans l'arbre des catapultes, des bombardes ! C'est dans l'arbre des béliers, c'est un accompagnant ! Voilà ! Ça, c'est un accompagnant ! Un accompagnant ! Tu peux mettre sur une unité ! Tu n'attaques pas tout seul ! Et si le rempart, en fait, est d'un certain niveau, tu vas pouvoir le baiser ! Là, la santé des fortifications est de 75 ! Ce qui représente, si je ne dis pas de bêtises... Il a tout lâché ! Le rempart antique ! Et donc, du coup, la tour de siège, pour les plus néophiles d'entre vous, ne marchera pas sur ce rempart-là ! Donc, c'est un misplay de la part de Jack ! Aïe, aïe, aïe ! Voilà ! Parce qu'il n'y a que les remparts antiques, et il n'y a pas les remparts médiévaux ! Ouais, mais ça fait peur ! Oui ! T'inquiète pas ! Et ça ne marche pas sur les niveaux précédents ? Non ! Ça, c'est un truc vraiment de niche ! Mais est-ce que ça, c'est un oubli ? Parce que là, il est en train de le faire ! Mais ça, c'est un oubli ! C'est pas une feature ! It's not feature ! Je pense ! Et la donne, il ne le modifie pas, ça ! La donne, il ne le modifie pas, ça ! Oh ! Ok, d'accord ! Donc, ça a bien traversé, comme je vous le disais, les murs de la ville, et donc, du coup, la santé de la ville est donc à 30, comme je vous l'ai précisé, juste avant ! Ça a bien marché, évidemment, sur le mur adverse de Pazirik ! Feature ! Feature ! It's a feature ! Pazirik va tomber, normalement, dans le prochain tour, et après, les unités, les arbelétriers vont se faire... vont se faire... vont se faire... Casser la gueule ! Pour rester un petit peu dans le même vocabulaire que tout à l'heure, soit les chevaliers, soit les bousquettes qui sont encore là ! C'est ouf, souvent, la synergie entre les Aztèques et les Mongols, où les Mongols, ils ont pressure de ouf au-dessus, le temps que les Aztèques, ils se mettent bien, et derrière, les Aztèques, boum ! Déroule ! Et puis derrière, ça continue, évidemment ! La plateforme commerciale, elle est faite ! Ça y est ! Elle est là ! Eucun respect ! Plus de gold ! Et aucun respect ! Et c'est son troisième quartier, lui ! Quatrième ! Voilà ! Il a quatre quartiers actuellement ! C'est ça qu'il faut se dire qu'il y en a... Certains actuellement, vous avez vu Mao, excusez-moi ! Mais Mao... Il y en a 18 ! Mais en même temps, Mao, bon... Mais il peut faire que ça ! Il n'a qu'à faire quoi ! Exactement ! Il a passé cinquième à faire next turn, next turn, et à produire des trucs... Et à se dire, attendez, alors, attendez... Il a passé sa pire vie, le mec voulait jouer full guerre ! Il a fait full quartier ! Ça y est, ça, c'est pris ! Oh là, oh là ! Ah ouais, déjà ! Et là, regardez, c'est le rouleau compresseur, là ! Quand vous êtes en 2v1 comme ça, c'est extrêmement fatigant, c'est très dur justement, d'avoir une concentration de tous les moments, pour se dire... Alors, mon premier move, ça doit être ça, parce que le premier move de l'adversaire, ça va être celui-ci ! Après, mon deuxième move, ça doit être quoi ? Ça va être celui-ci, parce que mon adversaire... C'est-à-dire que pendant que tu as fini ton tour, tu réfléchis à celui d'après, il faut dire, est-ce que je vais être capable de le faire ? Et en fait, en first move, je fais baiser, donc t'es en mode, ah merde ! Du coup, il faut que je fasse ça ! Et il faut réagir... Horrible ! Et c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de skills ! Jamais je pourrais avoir du level dans ce jeu ! Ça nécessite une concentration énorme ! Déjà, le cerveau, il a du mal à suivre, quand on les regarde, alors imagine... Il y a un mec dans le chat, tout à l'heure, qui disait, moi déjà, je place une minute à savoir où je mets mon quartier ! Tu sais, tu calcules, tu dis, attends, là, c'est quoi les bonus ? 1, 2, 3, les montagnes ! Ah non, attends ! Et si je le mets là, le prochain, je me battrai au... Mais c'est trop vrai, c'est trop vrai ! Là, on a une nouvelle unité ! Il y a des petits bateaux, là ! C'est les deux galères qui avaient pris la... Oui, oui, c'est ça ! Ils ont fait tout le tour ! Ils ont fait tout le tour ! Et donc, le tour du monde ! Donc, ça a rapporté du score d'air, et ça permet justement aux gens d'arriver plus proche de leur engagement de l'âge d'or ! Combien de tours, la révolution, là, en bas ? 4 tours ! 4 tours, on est bien ! Alors là, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a une nouvelle unité ! Ça s'appelle le cuirassier ! Ça, c'est très très loin dans les techs, en fait ! Le cuirassier ! Le cuirassier ! C'est ici ! Quoi ? Ouah, putain, sérieux ? On est déjà à l'ère industrielle ! Ouah, ça rend fou ! On est en... 68 ! Alors, on est en... 380 après l'ésuquerie, évidemment ! Exactement ! Pour un mec qui a fait la guerre ! Dans bientôt, les bateaux à la peur ! Pour un mec qui a fait la guerre ! Ouais, en plus ! Ça rend fou ! Pour un mec qui a pas de montagne ! Ouais, mais lui, c'est pas vraiment la guerre ! Après, ça a été tellement snowball ! Yes, mais un mec qui a pas de montagne ! Ouais, donc pas de bonus de science ! Pas de bonus de science ! Pas de récif comme l'autre tout à l'heure, etc. Après, il a quand même... Il a eu des bonus proximité ! Antioche ! Vite fait, un peu ! Ouais, vite fait ! Il a deux campus, là-haut ! Il a deux campus, qui sont très OK ! Puisqu'il y en a un à plus 3 ici ! Il y en a un autre à plus 3 aussi ! Ah non ! Plus 2 ! Plus 4 ! Jungle, il y a les corolles ! Les récifs ! Ouais, récifs ! Quartier... 05, 05, 2 ! Normalement, ça fait 3 ! De la bonus ! Plus les cartes proximité, peut-être ! Il a combien, là, ce campus ? En fait, il a plus 2 ! Il a 4, ouais ! Mais il a la carte, normalement ! Oui, il a la carte ! Ça, ça fait 1, 2, 0, 5... Non, non, non ! Ah non, même pas ! Ouais, on va faire confiance au calcul du jeu ! Allez, on va dire que c'est bon ! C'est rien que ça ! On va dire que c'est bon ! C'est vrai ! Bon, on ne parlera pas plus de ce double campus ! Merci, évidemment, de l'avoir souligné ! Regarde les bombardes, là ! Alors là, il y a des bombardes et il y a des curassiers ! Vous l'avez remarqué, il n'a pas pris beaucoup de dégâts tout à l'heure ! Il va pouvoir même se level up ! On a Jacques de Saint-Georges qui est là ! Jacques de Saint-Georges qui est là, pourquoi ? Parce que si tu vas sur cette case, pour essayer d'enlever justement Jacques de Saint-Georges et de le mettre dans une ville, il va y avoir un canon de campagne qui est encore une unité, qui va te détruire ! Donc du coup, c'est un bait, entre guillemets ! Ok ! Donc les bombardes qui vont commencer à se raidir ! Il y a la rage de là ? Le canon de campagne ? Non ! Non, mais il ne bouge pas d'une case ! Exactement ! Et comme on a le général, alors le général, c'est pas de la bonne aire, mais si c'est une unité qui a été améliorée depuis l'archer, et donc depuis l'arbalétrier, plutôt depuis l'arbalétrier, il peut avoir un point de mouvement supplémentaire ! Le curassier qui prend un petit peu, pas grand-chose, moins 8, moins 8, moins 8... Ouais, c'est zéro ! C'est zéro parce qu'il va avoir une amélioration après ! Là il tient, mais là... Il va avoir une amélioration de plus 10 de défense sur les unités d'attaque à distance ! Donc, c'est juste là, ils sont dans leur petite façon ! Il n'y a pas... Cinq tours ! Ouais, cinq tours, six tours, de toute façon, ça va être pris par un autre moyen ! Ouais, ouais, ouais ! Ça va être pris par des bombardes, normalement ! Deux tours, maintenant ! Va voir notre ami Mage Milamber ! Non, c'est pas Mage Milamber d'ailleurs ! C'est juste Milamber tout court ! Oh, c'est un film de boule ! Calmez-vous, messieurs ! Ouais, on est en train de rentrer, évidemment, en force ! Il n'y a plus beaucoup d'unités ! On a trois, quatre, cinq arbelétriers ! Là, on est sur la fin ! On est sur la fin ! Les mousquetaires qui font la différence ! Comme je le dis, sur les jantes, généralement ! Il faut rentrer au garage très rapidement, les mecs ! Là, c'est compliqué ! Il y a une révision à faire ! Il y avait le petit guerrier là ! Mkaya Massu ! Oh non, les mecs ! Lui, ça fait un moment qu'il est là, en plus ! Je l'avais vu, il était en train de contrôler le choke, en mode, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être venir par en bas, ou quoi que ce soit ! Et nous, en finale, c'était en haut ! Au final, c'est ce move là qui a carré le reste ! Ça a permis de débloquer complètement ! C'est comme quand on doit briser une défense, militairement parlant ! Il y a des moves qui font en sorte de faire déplacer ! D'essayer de percer ! Exactement ! Le mousquetaire ! Le mousquetaire ici ! Qui est dans de mauvaises conditions ! On n'y croit plus ! Il a beau se cacher dans les champs ! Alors, qui pourrait avoir justement l'heure de l'espoir du côté de CFR ? Uniquement Maho ! Maho et Bibi ! Et Bibi ! Mais Bibi ! Comme prévu ! Il se fait full piller ! Il se fait full piller ! Il est en train de se faire full piller ! Et quand on se fait full piller par des chevaux, et que nous, on a des unités de combat rapprochées ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu cours ! Bah tu cours ! Tu cours derrière ! Bah là, tu cours derrière ! Tu essaies de faire des murs comme ça ! Puis il passe de l'autre côté ! C'est tôt en fait ! Et le mec, vous allez voir prochain tour, veuillez voir les unités qui vont partir ! Et vous allez être là mais... Mais merde ! Le mec chiant ! Tu sais c'est comme les barbares là, tu cours après pendant 40 tours parce qu'ils ont des... Des archers montés ! Des archers montés ! Des archers montés ! Et t'es là avec ton petit guerrier ! Ça s'est mis directement sur cette casse ! Ça va pouvoir... Oh 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 ! Bien joué ! Tranquille ! Ça ne mourra pas ! Lui il va pouvoir se régénérer ! Il va pouvoir piller la ferme ! Et donc il va être à 100% HP ! Et après il va aller à droite ! Et il se balade ! Et il fait le tour ! Il s'est dit il y a des petits chevaux là-bas ! Allez hop ! Ah ok ! C'est une décision assez intéressante ! Il a choisi de ne pas piller ! Il a préféré monter justement pour peut-être retourner en bas ! Pour mettre de la pression en tout cas ! Peut-être qu'il scoot juste ! En vrai ! C'est vrai qu'il n'a pas la vision ! Non non ! Il n'a pas la vision évidemment ! Mais on a la force militaire ! Donc du coup on peut savoir ! Le mec il sait ! Il voit 3 mousquetaires ! Un archers maria de nous ! Deux spades à un guerrier ! S'il fait un rapide calcul dans sa tête ! En voyant justement le mousquetaires et l'archers ici ! Il voit toutes les unités militaires ! Donc il peut savoir ! Théoriquement ! Qu'il n'y a aucune unité derrière ! Voilà ! Mais il faut savoir les chiffres ! Il faut connaître les valeurs ! C'est un jeu de valeurs ! Comme dirait Perceval ! Tout à fait ! Un jeu de valeurs ! Mais tout à l'heure on a confirmé ! Le 44 dont tu doutais ! C'était bien 44 ! Ça a été confirmé ! Très bien merci ! Ça a été confirmé dans le chat instantanément ! Quelqu'un a dit ! C'est 44 ! Il y a eu un point après ! C'est 44 ! Le mec était en mode évidemment ! Il faut qu'il me contacte ! Il faut que je choisisse la pensée libre par contre ! Yes ! Ah non ! Il n'y a plus la pensée libre ! Monumentalité ! Monumentaliton ! Eh oui ! Le chevalier ! Les mousquetaires ! On va réussir à prendre ce campement ! Et on va donc enlever, supprimer l'arbellitrier qui est dedans ! Parce qu'évidemment quand on arrive à prendre un campement avec une unité ! Et bien on la supprime ! Ça a quitté l'unité ! Ce qui est assez legit ! Il va la bouger avant ! Bah oui ! Parce que tu prends le campement ! Finalement ! C'est comme Mediolanum là ! Allez ! Va-t'en ! Va-t'en ! Ah le congrès ! Nice ! Alors là on a des résolutions qui sont extrêmement importantes ! Enfin surtout la première ! La société des mercenaires ! Ça permet de doubler ou de réduire la production ou l'achat des unités militaires ! Et ça c'est Gameraker en fait ! Ça c'est quelque chose ! Alors est-ce qu'on choisit justement d'augmenter ou de réduire en foie, en or, en production ? T'es pas obligé de choisir des trucs non ? Si je suis obligé ! Si je suis obligé ! Parce que si je le fais pas c'est un vote random ! Donc c'est encore pire ! Ouais ! Vous pouvez mieux pas le faire ! Donc là pour essayer... Bah c'est en foie en vrai ! Exactement ! On va réduire en foie parce que personne ne joue foie ! T'en fous ! On va enlever les frontières de... Les nouveaux quartiers de... De Mao ! Non ! Il est tout tranquille ! Et d'ailleurs c'est des mille d'érables ! Bah alors ! Non ! Non ! On va augmenter les frontières de Disto ! Et on va encore une fois enlever pour Mimi les points de victoire diplomatique ! Oh ! Ça a joué vite ! Ça va bientôt cesser ! Ouais ! Mais attends ! Ça va bientôt abandonner ! On m'a dit un truc là... Il y a une ville ottomane qui a été capturée ? Ah yes ! Ah yes ! Excusez-moi ! Mais à mon avis c'était rébellion plus merde et boum ! Je pense que... Peut-être même pas ! Les QRAC c'est extrêmement fort à ce moment-là du jeu ! Il n'a pas encore ses janissaires ! Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas encore... Je vais vous montrer un après l'arbre de tech ! Regardez ! Regardez ce qu'il se passe ! Il n'y a pas d'anti-play en fait ! Non mais là il survit ! C'est pour le show quoi ! Là il fait ce qu'il peut ! Exactement ! Il m'avait dit qu'il était très stressé pour la game en plus d'Isto ! Aller lui envoyer un peu d'amour ! Il est en train de streamer actuellement ! Le même chat Twitch justement ! Ah ! Il stream son POV ? Ouais ! Il stream son POV ! C'est un des joueurs justement qui stream le POV en France ! Putain mais franchement c'est pas de chance ! C'est pas de chance ! C'est pas de chance ! Il doit être là ! C'est pour moi le meilleur joueur militaire de France ! Ah ouais ! En plus ! C'est vraiment pas de chance pour lui ! Parce qu'il a eu une game ! Bah après on ne juge pas sur une game ! C'est comme ça ! Non bien sûr ! Il faut le voir ça sur du long terme ! Ouais ouais c'est ça ! Et c'est véritablement la variance ! Bah si tu limites la variance c'est au fur et à mesure des games ! C'est ça ! Tu peux calculer des résultats ! Comme dans n'importe quel jeu où il y a quelques LNG ! Où tu as beaucoup de variance ! Exactement ! Et d'ailleurs les matchs professionnels c'est BO3, 4, 5, 6, 1 ? C'est BO1 ! Bah ouais parce que trop long ! BO50 ! Parce qu'on a une vie en fait ! Au bout d'un moment ! C'est des championnats de 5 ans ! Non mais ça pourrait se faire je sais pas ! Tu sais genre un match par semaine et après tu fais des petites saisons ! On a des championnats etc. Toutes les semaines on rencontre des clans avec Sylvain ! Il y a des 4v4 qui sont organisés ! Milamber s'est fait croquer aussi ! La capitale ! Milamber appartient aux Aztèques ! Il n'y a plus que Issyk ! Ouais ça se passe mal ! Est-ce que Maho peut faire quelque chose ? Parce que là on va voir sûrement un CC qui va apparaître d'ici... Pas longtemps en fait de la part des joueurs ! Oh ! Oh ! Voilà Maho ! Qui tente un truc avec des mousquettes ! C'est late ! Mais il va à Nantes ! Et pourquoi pas ! Déjà l'archer va mourir ! Bah oui voilà ! C'est late ! En fait il a la même tech ! Ouais il y a les bombardes ! Alors qu'il était tranquille ! Du coup ça va pas ! Et parce qu'il a pas pu snowball tant que ça ! Alors que les autres ont full snowball ! L'autre il avait 45 villes là ! T'as tout à fait compris ! Oh la la ! T'as vu ? Et il prend même pas le temps de s'embêter avec le campement quoi ! Non ! C'est on va tout droit ! Les bombardes qui vont arriver en plus dans le campement après ! Les canons de campagne ! Qui vont être invincibles ! Il y a les canons de campagne ! Level 1 ! Level 2 ! Au fur et à mesure ! Alors il essaye avec ses petits archers ! Ses petites catapultes ! De faire quelque chose d'Historia ! Et je pense qu'il essaye de réduire un petit peu... Il y a un mec qui a dit comme dans la vraie vie ! Ah non ! C'est la merde ! Là je l'ai dit ! Il arrive assez vite ! C'est pas mal en vrai ! Ah bah ça ! Ça peut prendre une ville ! Ça c'est pas mal ! Deux mousquetaires comme ça etc... Sur le prochain tour on va voir qu'est-ce que ça donne ! En plus ça peut gagner ! Il a fallu payer une inondation ! Bah alors ! Alors ça c'est avec le grand bain ! Les petites cases de foie que vous voyez ! Bam ! Kill me Lamber first please ! Kill me Lamber first ! D'Historia qui est en train de lui dire ! Alors cela dit... Je pense qu'il ne mourra pas en premier ! C'est chaud ! 39 de défense ! Il y a 2 unités ! Il y a 3 cuirassiers ! En face il y a à peu près la même chose au final ! C'est vrai ! Enfin en face de l'autre côté ! Les français ont perdu ! Merci et au revoir ! Pour ceux qui étaient toujours patriotes et qui continuaient d'y croire ou quoi ! C'est loose ! C'est loose ! C'est juste loose ! Et c'est dommage ! C'est dommage ! Il y a vraiment Mahou qui n'avait pas eu d'impact dans cette partie alors que les 4 joueurs internationaux ont eu de l'impact ! On se rappelle du Mongol qui a réussi à faire un bon backstab entre guillemets ! L'Aztèque qui a... Putain ! Il avait perdu une ville quand même ! C'est clair ! Il a survécu grâce au Mongol aussi ! Mais lui c'est pas de chance sur le placement ! T'es ouf ! Lui il était coincé entre les deux ! Il a fait tellement une bonne game en vrai ! Il a réussi à tenir vachement longtemps contre les deux autres ! C'est clair ! Mais la pression avec juste le Gary Aigle ! La pression du début ! Il aurait pas eu la pression du début je pense ! Il aurait pu faire vraiment quelque chose ! Il aurait peut-être dropper les Aztèques tout en résistant de l'autre côté ! T'as un Gary Aztèque au début ! Première ville que tu croises ! Bam ! Il y a les Franco et... Allez boum ! Ouais ! Les murs qui commencent à prendre un petit peu ! On n'a pas d'unités à distance pour enlever les murs adverses ! Et là du côté de D'Historia... Il y a plus d'unités quasiment ! Il reste 2 units ! Une catapulte dans la ville ! Yes ! Et là ça commence à descendre les murs et les canons de campagne ! C'est pas des unités de siège ! Vous inquiétez pas ! C'est juste ce qui arrive ! C'est des gros archers ! Et alors des canons de camp... Merci pour les 100 balles ! Yoghurt ! Merci Yoghurt ! Si c'est le yoghurt que je connais en plus... Merci à toi ! La bombarde régiment ! Alors deux petites étoiles ! Ça veut dire en fait qu'ils ont lié 2 unités en une seule ! Et ça permet de prendre 10 de forces militaires en plus ! C'est fusionné de 2 unités ! Tu peux le faire encore après pour avoir des armées ! Exactement ! Armada ! Armada c'est pour les navires ? Ah oui c'est ça ! Armada et armée ! Et ce qui est très intéressant de mettre un régiment dans cette situation C'est parce qu'il n'a pas beaucoup de tiles ! Il n'a pas beaucoup d'emplacements pour mettre beaucoup d'unités ! Donc du coup, lui, son intérêt c'était pas de spammer des units Mais c'était d'avoir des bonnes units en fait ! Et donc du coup c'est ce qu'il a fait ! Il avait eu des curassiers, il a outtack une personne Il l'a pris à ce moment là ! C'est un peu plus tôt qu'on aurait pu penser justement ! D'autres personnes auraient réagi un peu plus tard ! Par exemple sur les avions ! En mode vraiment OZF quoi ! J'attends les avions ! J'attends quoi ! Et puis après je vais te raser ! Et là c'est déjà fini en fait ! Qui est tombé en premier d'Historium ? Alors tu penses qu'un mec qui aurait pu faire du très bon sim là À la place de Mao, il aurait genre des avions ? À ce moment-là ? Est-ce que vraiment il aurait pu totalement out-tech les mecs ? Il aurait pu avoir ces aérodromes là ! Ah ouais ! Ou recommencer les aérodromes ! C'est-à-dire que là dans 6-7 tours il aurait pu avoir des chasseurs, des bombardiers ! Ah ouais c'est insane quand même ! Et c'est ça en fait ! Et là ça fait la game du coup ! Et voilà ! Et c'est ça où là t'as le mec en face c'est putain ! Là ça commence à être chiant ! Ouais parce que là quand t'as pas fait du tout de tech ! T'as des archers montés ! Mais c'est exactement ça ! Et que tu vois les bombardiers arriver en 900 après Jésus-Christ ! C'est quoi cette merde ! Comment on counter ? À quel moment on counter ? On arrive à counter ! Qui a suffisamment de science pour pouvoir faire ça ? Et donc il te faut de la DCA ou alors il te faut réussir à avoir justement quelque chose qui va pouvoir te contrer ça ! Donc l'acier ou alors toi aussi des avions ! C'est le GG ! Milamber qui a déco ! Ah voilà ! Tout le monde déco ! Ouais c'est le GG ! Non non ! Je pense que c'est le CC hein ! GG ? Non ? Ça veut dire que tout le monde déco ? Non non ! Il y a juste un déco de Milamber ! Je crois que ça n'a pas CC encore ! Ouais il s'est fait captue ! Il s'est fait captue à gauche ! Ah ouais c'est juste qu'ils l'ont éliminé ! Ah ouais ! Ah merde pardon ! Donc là les voitures se sont retournées en fait pour lui ! Je ne sais pas si vous connaissez la vidéo de défaite dans Civilization mais en fait il y a une ville en ruine et les voitures se retournent ! Voilà ! Et vous êtes là oh no ! Oh non les voitures se sont retournées ! Oh no ! Ouais pareil à gauche ! Comment ça se passe à Nantes là ? Bah il a vu les canons de campagne en fait ! Ah ouais à gauche c'est vrai d'accord ! D'Historia est fini ! Donc on a deux joueurs en main ! Ça va être le CC bah maintenant en fait ! Je pense... Bah essayer de prendre Nantes quoi ! Peut-être ! Peut-être ! Parce que Maui il a envie de faire un truc quand même dans la game ! Bah ouais ! Ils se disent putain merde ! C'est le moment là ! Je peux attaquer là ! Ah bah ouais ! J'ai envie de faire un truc ! Attendez les mecs ! Moi j'ai fait quelques unités où j'ai envie d'avoir un petit impact écologique dans la partie aujourd'hui ! Et Nantes ça ne se passera pas parce qu'on a déjà des canons de campagne en fait ! Donc on a à peu près la même tech ! Et même en voie les unités spéciales elles vont emmerder ! Oui bien sûr ! Même si elles ne vont pas à détruire elles vont emmerder ! Le courcier vont pouvoir prendre le contour ! Oh y'a les murs ! Y'a des bombardiers ! Pardon ! Y'a des bombardes ! Les bombardes ! Parce que bombardiers ! Non ! Ça vole ! Merci crack mort pour les 100€ ! C'est sympa ce speedrun de Civ ! Bah en vrai speedrun oui et non ! Tu m'avais dit à peu près 3h ! On est à 3h de game ! C'est ce que tu m'avais dit ! C'est des games assez classiques ! Ouais 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 ! Tout à fait ! En termes de durée ! Pour des petites anecdotes etc. On a déjà réussi à faire cesser des mecs tour 26 dans le game ! Oh ! Quoi ! Et ça c'est le placement ! Si tu les prends mal au début ! Le placement ! Si t'es collé ! T'es Aztec ! En fait tu vois ce qu'il s'est passé ! Il suffisait peut-être d'une unité de différence ! Ou le mongol qui arrive à ce moment là ! Et ça peut justement jouer ! Mais des tours 26 comme ça ! C'est des mecs ! C'est trop rapide en fait ! C'est genre par exemple ta robe collée à 2 personnes ! Et t'arrives à counter leur puissance ! Et t'es là bah voilà ! C'est fini en fait ! Question au final ! Quand ils jouent comme ça ! Est-ce que c'est pas un petit peu dommage aussi ! Est-ce que ça arrive des fois qu'ils atteignent un peu plus de late game quoi ! Ça arrive ! Ouais ouais ! Notre dernière game contre une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe mondiale ! Mau ! Mau ! Malheureusement ! Il a pas fait grand chose dans cette game ! Et je veux parler d'une game où justement il a pas été terrible ! Il est mort ! Il est mort tour 20 en fait ! Il est mort tour 20 ! Et il y a eu 2 personnes ! On s'était sur une map continent donc on avait un continent chacun ! Mais il y avait Mau qui était justement sur un continent Avec deux personnes justement de l'équipe adverse en face ! Et nous on avait donc... On avait 2 personnes qui étaient sur notre continent en plus ! Et on était 3 ! Donc du coup c'était un 3v2 sur notre continent ! Et eux c'était un 2v1 ! Un 2v1 ! Mau en 20 tours était mort ! Et donc nous... On n'a pas réussi à tuer les mecs en fait ! Ah ouais ! Ouais ! On a réussi à partir au moment où j'avais les avions ! Donc... Ouais donc ça allait quand même assez loin ! A tuer les mecs ! Mais au moins tour 80 quoi ! Ouais ! Tour 80 ! Un bon tour 80 ! Tour 350 ! Tour 80 on a réussi justement à push ! On a récupéré notre continent ! Et ça s'est passé en fait ! On s'est passé d'un 3v4 à un 3v2 ! Ok ! Et à partir de ce moment là on a eu un continent chacun ! Et la partie s'est arrêtée au moment où il y a eu une victoire scientifique qui a été call ! Donc il a réussi à... Ah oui ! Il s'est quand même malé jusqu'à la victoire scientifique ! Ouais ! Donc ouais ! Donc ça fait l'handgame sans aucune pression quoi ! Et il a été obligé d'aller faire une victoire ! Parce que sinon en fait... C'était... T'arrivais pas ! Il aurait pas pu justement... Militairement tu peux pas aller aussi loin genre... Surtout quand t'es sur les deux continents c'est problématique pour... Exact ! Mais même quand t'as les bombes atomiques et tout genre... Bah moi j'avais... Tu one shot des villes... Bah généralement t'as la victoire scientifique avant d'avoir les bombes... Non ! Bah non ! Bah non ! Si t'as 300 sciences et que tu focuses la bombage... Exactement ! C'est plus rapide d'arriver sur la bombage que de faire ses spatioports, faire les projets justement... Ou faire les bâtiments pour etc... Cependant... C'est plus jouif aussi de balancer une petite bombage ! Il faut avoir aussi la possibilité de la faire à la bombage... Parce que pour avoir une bombage il faut soit un bombardier, soit une unité justement maritime... Il faut de l'uranium... Il faut avoir soit un silo... Donc il faut pouvoir avoir la possibilité de la passer... Moi dans ma situation j'avais des avions... Et donc du coup j'étais parti justement sur ces putains de nuke... Sur le tour... Sur le tour où le victory screen est apparu... J'avais 5 nukes qui allaient justement bombarder ces 5 villes... Oh la la la... La tristesse de ne pas voir ce... Petit champignon là... Non mais ça a été une de nos plus belles défaites... Une de plus close game en fait contre une des meilleures équipes justement du monde... Ça a été vraiment un très bon impréhentissage qu'on a vu ce qu'on trouve à ce moment là... C'était les joueurs SL... Il y a une autre équipe qui s'appelle aussi Scrap... C'est les deux meilleures teams au monde actuellement... Et ça la game dont tu parles c'était combien de temps ? C'est 4-5 bonnes heures je pense... Ouais on a joué jusqu'au tour 120 je crois... C'est tout ! 118, 120 ? 120 ! 120 victoire scientifique ! 120 ça y est on commence à avoir nos petits... C'est late victoire scientifique ! Les avions ! Mon biplan là ! Tour 120 c'est late ? Ouais ! Ah Distoria host ! Merci Distoria ! Bravo ! Désolé pour ta game ! GG ! GG Disto ! Bien joué hein ! Vive les ottomans hein ! Tu fais pas partie des gens où Lege a dit je suis un peu déçu ! Il y a eu d'autres joueurs dans la game où il a dit je suis un peu déçu ! Mais toi non ! Donc bien joué ! Nan mais l'Ecosse trop forte ! Nan l'Ecosse putain ! T'es fait rouler dessus mon gars ! Je pouvais rien faire ! Je pouvais rien faire ! Et là on a un counterpush du français encore une fois sur Mao ! Donc le français là... Au final il aura tenu deux francs ! Ouais ! Du mec qui a fait full tech ! Du mec qui a fait full tech ! Horrible ! Ah Mao c'est pas vraiment son truc de prédilection ! Ah le po ! Bon ok ! C'est pas très grave ! Je pense que la partie va bientôt se finir ! Je pense qu'il va bientôt avoir un CC qui va être cool ! Parce que là ils ont plus aucune chance normalement de gagner ! Ouais ! On voit pas véritablement la science des gens ! Mais en regardant juste un petit peu leur proximité ! On voit qu'il y a que 4 campus entre guillemets du côté de Bisbis ! Il y en a un là-haut ! Ah ! 5 ! 5 quand même ! Ok ! On commence à voir quand même pas mal de science ici ! Ouais mais là on a un sim ! Alors là on a un sim ! 1, 2, 3, 4, en a 6 ! Ah ouais ! Là c'est proximité ! Avec la place de la gouvernance ! Place de la gouvernance ! Chaque quartier te donne 0,5 ! Il y a une merveille qui est sur une place de la culture ! Avec une place de théâtre pardon ! On a un Castel ! Donc ça c'est le petit aménagement exclusif de la France ! À côté d'une merveille ! Et ça c'est le CC ça veut dire ! Ah ouais ? Ah pourquoi ils mettent pause avant ? Ah le GG ! Voilà ! Pourquoi ils mettent pause ? Parce que c'est pour arrêter le game ! Et pour continuer de parler ! Pour débrief etc. Sur les positions etc. Ok ! Trop bien ! Bah GG ! Merci ! Merci à eux ! Merci à tout le monde ! Trop cool ! Je suis un peu déçu pour eux ! Parce qu'on avait vraiment mis un peu d'espoir ! On voulait vraiment montrer une bonne image du niveau français sur Civilization ! Parce qu'il faut qu'on se le dise ! La France a un très très bon niveau sur Civ ! Et en Europe je pense qu'on est d'ailleurs les meilleurs ! Ah ouais ok ! Ouais voilà ! Donc ça c'est vraiment un peu... C'est cool en fait de toute part ! Il y a les Russes en fait qui ont aussi un très très bon niveau sur le jeu ! Mais sinon après c'est quand même phagocyté un petit peu par les Américains ! Et il y a une communauté coréenne aussi ! Mais qui est un peu hautaine comme dans d'autres jeux justement ! Ah ouais vraiment ? Ah ouais ! Qui... Ah c'est marrant ! Ne nous considère pas du tout en fait ! Ah c'est trop marrant ! C'est assez drôle ouais ! Et est-ce qu'il y a des Métas par pays aussi ? Je pense ! Ah ouais d'accord ! Tu ne sais pas trop parce que vous ne faites pas de match... Parce que nous nous on est international ! Donc du coup en fait j'imagine que la Méta internationale c'est ok ! Mais la Méta coréenne... Peut-être très différente ! On a vu des choses venir de la Méta coréenne qui se sont implantées dans la Méta game internationale ! Par exemple il y a trois mois il y avait une Méta game où on faisait que des catapultes ! Ah ouais ! Yes ! Trop marrant ! Ok ! Il y avait littéralement 20 catapultes ! C'est pas un truc auquel tu penses quoi ! Non ! Et en fait quand on a commencé à voir ça c'était avec Bisbi ! Je me rappelle on a vu une vidéo d'un mec qu'est-ce qu'il faut ! Le mec il jouait sous l'eau fut le catapulte ! C'est l'hérographique là c'est pas ça ? Et t'étais là mais c'est quoi ce bordel ! Et en fait c'était très logique avec les bonus qui avaient été faits justement durant les vises à jour etc... Tout le bordel ! Et avec le Zulu comme t'avais rêvé justement à faire des régiments plus rapidement Les catapultes étaient en régiment genre tour 30 ! Et t'étais là mais... Mais en fait c'est super fort ! Mais c'est normal ! Mais en fait ça te dure deux tours de prod et ça tape de ouf ! Et t'arrives pas les kills etc... Et donc du coup à cause de cette metagame il y a eu un patch ! Ah ouais ! Nous on a un patché ! Nous on l'a patché direct ! C'était en mode ouais les catapultes ! Non c'est pas possible ! Quand même pas ! Alors pourquoi... dans quel sens ça a été patché ? Ça a été patché... Dernière chose après je vous laisserai parce qu'en plus moi je suis fatigué j'ai mal au tout putain ! Ça a été patché dans le sens que l'attaque était considérée comme de la défense ! C'est à dire que la force de combat était considérée avant comme la force d'attaque et la force de défense ! Et donc maintenant toutes les unités à distance et de siège n'ont pas la même valeur d'attaque et de défense quand on voit sa force de combat ! D'accord ! C'est logique au final ! C'est logique ! C'est logique ! C'est complètement logique ! Parce qu'il faut au final que le cavalier puisse contourner et de mettre véritablement des dégâts ! Alors que si ça a la même force de combat en défense ou en attaque bah en fait c'est comme si c'était une unité normale quoi ! Enfin ça a pas de malus d'être à distance ! Ouais ouais normal ! Normal ! Ça parait logique ! Voilà ! Bah merci ! C'est super cool ! Incroyable ! On a fait 3 heures de game et franchement tu as été incroyable ! A cette heure là en plus ! Mais moi je me suis régalé ! Moi j'étais le viewer là ! Je me suis régalé ! J'ai pu poser mes petites questions ! Ecoute ! Si tu étais régalé c'est le principal ! Mec c'était vraiment trop bien ! C'était vraiment super cool ! Je me suis trop régalé ! J'aurais jamais tenu autant sans ton cast passionné ! Et merci aux joueurs ! Qui ont accepté jouer à 1h du matin ! Parce que j'avais dit à Lej, est-ce que tu penses que si on joue à 1h du matin c'est ok ? Il m'avait dit ouais t'inquiète ils seront trop chauds quoi qu'il arrive ! Ils étaient hyper abysposés ! Je sens que c'est des joueurs nocturnes quand même ! Ouais ouais ! Et c'est les américains aussi ! Donc pour eux c'est ok ! Ouais pour eux les américains c'est plus simple ! Et donc voilà Lej a organisé ça ! Il était venu me voir je crois il y a un mois ! En me disant est-ce que tu penses que c'est possible ? J'ai dit mais grave ! Je suis trop chauve ! Qu'on fasse un vieux Civ ! Et qu'on soit au tour 250 ! Ça change de no game ! Tu sais ! Où tu gueules sur Red ! Ah putain ! Exactement ! J'irais gueuler sur Gob parce qu'il a fait deux mecs à massue ! Avec Darkus qui te dit je fais la paix et puis trois tours après qui déclare la guerre pour t'enculer par derrière ! Super ! Je me suis dit que ce serait un bon changement et c'était tout à fait bienvenu pour avoir du Civilisation puisque c'est un peu la tradition dans The Event maintenant ! Donc voilà ! Trop bien ! J'espère que t'as pris des notes pour... Ouais ouais t'inquiète ! Je vous remets le lien du Discord sur le chat pour ceux qui veulent rejoindre la communauté de CivFR et donc toi tu lives quasiment tous les jours du Civ quand même ! Et il faut le préciser ! Donc ce que vous avez vu et ce qu'a fait Leij, il le fait tous les jours ! Bon il joue plus qu'il ne commente c'est vrai ! Oui ! Mais... C'était juste mon deuxième cast de Civ ! Ouais mais... Attends normal ! Et moi ça me fait très plaisir de juste même commenter avec vous deux etc ! Ouais bah c'est clair ! Trop bien ! Parce que quand on connaît un peu mon histoire voilà ! C'est vrai que le cast c'est quelque chose qui a été important pour moi et j'ai toujours été passionné de ça ! Et de vous transmettre justement un petit peu mon amour pour le jeu vidéo ! Quand tu joues, t'expliques un peu ? J'essaye ! J'essaye en fait ! Des fois t'as pas le temps ! Ça dépend des games ! Ouais ok ! Voilà ! Si vous faites des tours chrono c'est... Exactement ! T'as besoin de full focus quoi ! Alors il y a deux tournois actuellement qui sont en train d'avoir lieu sur CivFR ! Il y a un tournoi qui est un peu plus compétitif donc j'en parlerai pas ! Mais il y a un tournoi qui est ouvert donc à tout le monde et vous pouvez véritablement participer ! Là actuellement il y a une session... C'est en solo ? C'est en DVD là ! En DVD ok ! Alors vous matchz avec n'importe qui justement dans le channel, Discord etc. Et vous pouvez trouver des gens avec qui jouer et vous pouvez aussi lancer des FFA à n'importe quel moment ! 14h, 17h, 21h c'est les trois créneaux de FFA justement sur CivFR ! Et vous aurez toujours des gens justement... Un petit laser quoi en fonction de si t'es dispo ! Exactement ! Et c'est toutes les trois heures vous pouvez quitter la game au bout de trois heures si vous en avez marre etc. C'est pas un aspect compétitif sur CivFR ! Si vous voulez du compétitif c'est sur le truc international ! Ça sera beaucoup plus fun, beaucoup plus rigolo et très chill justement sur le Discord Civilisation FR ! Si vous avez besoin d'un tips ou quoi que ce soit il y aura toujours des gens pour être là pour vous répondre ! Voilà ! Quelqu'un dit... Les streams de Leij sont très didactiques ! Parole d'un mec qui fait des victoires scientifiques en 500 tours ! Donc voilà ! Ça c'est une bonne information ! Donc bah nice ! 4h27 ! Voilà une belle heure de fin pour finir cette game de Civilisation ! Voilà ! Bah voilà ! Je pense qu'on a tout dit ! Bah ouais ! C'était trop bien ! Merci à vous tous ! Franchement j'ai vu un petit peu quelques merci etc. dans le chat et je suis très reconnaissant par rapport à tout ça ! Et le coursier c'est 44 ! Et le coursier c'est 44 ! Et ça on tiendra ! Voilà ! Et bah merci quoi ! Merci Zara ! Merci Pierre ! Merci la communauté ! Merci à toi ! Et j'espère vous voir bientôt justement sur CFR ! Ah oui ! Bien sûr ! Evidemment ! Merci à tous ! Merci à tous les deux ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est la fin aussi de cette VOD évidemment ! Qui aura duré 3h08 ! Mais évidemment on est sur Civ, c'est normal !